L'heure est grave les amis, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à une question qui a traumatisé ma jeunesse. Pourquoi est-ce qu'au tennis on compte 0, 15, 30, 40 et je ? Après tout, 0 plus 15 ça fait 15, 15 plus 15 ça fait 30, mais 30 plus 15 ça fait 45 et pas 40 ! C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec qui a créé le tennis avait-il bac moins 10 ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec la leçon numéro 2 sur les règles au tennis. On va se mettre en tenue et je vous parle de tout ça, c'est parti, let's go ! Maintenant qu'on est en tenue, c'est parti pour la leçon numéro 2 sur les règles au tennis. Justement avec cette leçon numéro 2 sur les règles du tennis, j'en ai profité pour acheter ce bouquin, la Bible du tennis. Avec ça on m'a dit que je pourrais impressionner tous mes potes en connaissant les 999 règles du tennis. Donc aujourd'hui je vais toutes vous les lire, comme ça le tennis n'aura plus aucun secret pour vous. Règle numéro 1, le tennis c'est un sport. Règle numéro 2, le tennis c'est un sport individuel. Règle numéro 3, t'as raison, ça va pas le faire du tout, on va s'y prendre autrement parce que là c'est vraiment plus possible. Donc aujourd'hui je vais te présenter les 10 règles principales à connaître pour arriver à suivre un match de tennis. Donc la prochaine fois, plus d'excuses, plus de raisons de faire la sieste devant Roland-Garros. Tu te poses tranquillement sur ton canapé, t'allumes ta télé et tu penses à tout ce que je t'aurais dit aujourd'hui et t'essaies de suivre le match. Bien évidemment comme dans tout sport, il y a des règles mais il y a également des nuances ou des exceptions. Aujourd'hui je vais vraiment te présenter les principales règles et bien évidemment si il y a des questions, n'hésite pas dans les commentaires à m'en faire part et j'essaierai d'y répondre. Nous notre but c'est vraiment d'égayer ta curiosité pour que tu t'intéresses à ce magnifique sport qu'est le tennis. On va tout de suite vous présenter les 10 règles pour comprendre le tennis. Donc le tennis est un sport individuel qui peut également se jouer en double. Il existe des simples, deux joueurs s'affrontent ou deux joueuses et des doubles féminins, masculins et mixtes. Même si l'égalité des sexes est un sujet d'actualité, vous ne trouverez jamais un match de simple opposant un homme à une femme. Quel est le but du tennis ? C'est tout simplement d'envoyer la balle vers votre adversaire et faire en sorte que celui-ci ne puisse pas la renvoyer de votre côté. Il n'y a droit qu'à un rebond sur le terrain, exception faite de l'handi tennis. Le tout en respectant les limites du terrain qui seront abordées dans la leçon numéro 3. Un match de tennis débute toujours par quelques photos. Bah ouais, il faut quand même que l'équipe réussisse à avoir ça une. Ensuite, il y a un tirage au sort qui est fait à pile ou face pour savoir qui va commencer à servir. Ce tirage au sort aurait très bien pu être fait par un chifoumi, mais bon, pile ou face c'est quand même plus la classe. Enfin, il y a un échauffement de 5 minutes. L'échauffement est très important pour tous les sports. Pour engager, un joueur doit effectuer un service. Le serveur a droit à deux services et peut se permettre d'en rater un. Chaque joueur sert pendant un jeu entier à tour de rôle, à l'exception du tie-break. A chaque point, le serveur alterne entre le côté droit et le côté gauche du cours pour engager. Servir représente un vrai avantage. Imagine si tu reçois une patate à 200 km heure. Chaque joueur dispose entre 20 et 25 secondes entre chaque point pour servir, sous peine de recevoir un avertissement ou un warning. A la fin du premier jeu, les joueurs changent de côté. Puis tous les deux jeux jusqu'à la fin du set. Lors du tie-break, le changement de côté se fait tous les 6 points. Pendant un changement de côté, le joueur peut souffler, boire un coup, même insulter l'arbitre. Un match est composé de sets. Un set est composé de jeux. Un jeu est composé de points. Dans la majorité des cas, il faut remporter deux sets pour gagner la partie, excepté pour les matchs masculins des tournois du Grand Chelem et de Coupe Davis, joués en 3 sets gagnant. Pour gagner un set, il faut être le premier à marquer 6 jeux avec au moins 2 jeux d'écart. 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, ça marche. Mais par exemple, le 6-5, ça ne marche pas. Si le score n'est pas départagé et que les adversaires se retrouvent à 6 partout, on joue un jeu décisif ou tie-break en anglais, qui permet de remporter le set 7 jeux à 6. En revanche, les jeux décisifs ne sont pas joués dans les derniers sets des matchs du Grand Chelem, sauf à l'US Open, et on applique la règle des deux jeux d'écart. Dans un jeu décisif, les joueurs servent à ton de rôle, et le jeu revient à celui qui parvient à atteindre 7 points avec au moins 2 points d'écart. Il gagne ainsi le tie-break et le set. Lors d'un jeu, on compte 0, 15, 30, 40 et jeu. Et c'est parti pour le moment d'histoire ! Comme Ben vous l'a dit dans la leçon numéro 1, l'ancêtre du tennis est le jeu de paume. Le jeu de paume était pratiqué sur un grand terrain rectangulaire, avec deux côtés longs de 60 pieds, donc de 18,30 mètres, séparés par un filet. Au sol, parallèlement au filet, se trouvaient des lignes numérotées justement 15, 30, 40. Une fois qu'un point a été remporté, le joueur devait avancer sur la ligne suivante. Ainsi, il se rapprochait un petit peu plus du filet après chaque point gagné. Et les joueurs avançaient de 15 pieds, soit 4,5 mètres. Donc logiquement, on aurait dû avoir 15, 30 et 45, cependant 45 pieds, qui équivaut à 13,7 mètres, étaient considérés comme trop proches du filet. Donc 40 suffisait. Et comme après 40, il n'y avait plus de lignes, le joueur avait donc gagné le jeu. Donc voilà pourquoi on compte au tennis 0, 15, 30, 40. Si les deux joueurs ont marqué 3 points, alors on compte 40 A ou égalité. Après 40 A, le point suivant se note avantage, pour le joueur qui le gagne. Si le même joueur gagne un autre point, alors il gagne le jeu. Sinon, les deux joueurs repartent à égalité. Si quelqu'un prend le service de son adversaire, on parle de break. Il faut savoir qu'il y a un changement de balle tous les 9 jeux au cours d'un match de tennis, sachant déjà que l'échauffement compte pour 2 jeux. Un match où le tennis est régi par un arbitre, le mec qui est perché sur sa chaise, et par des juges de ligne. Ceux qui crient out, il y a également des ramasseurs de balles pour ramasser des balles. Chaque joueur dispose de 3 challenges par 7 pour contester l'annonce de l'arbitre et un petit peu challenger l'arbitre. C'est l'utilisation de la vidéo, comme au foot, et ça permet de voir si la balle est vraiment bonne ou si elle est vraiment faute. On te laisse ton challenge situé dans le juste, par contre on te le retire si tu es dans le tort. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour cette deuxième leçon concernant les règles principales au tennis. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu as des questions ou des doutes par rapport à l'une des règles que j'ai pu évoquer. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, lâche un énorme pouce bleu. Par contre, si tu n'as rien appris, lâche quand même un énorme pouce bleu aussi parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer des prochaines leçons. Je te rappelle que tu es à la deuxième leçon, il y en aura 7 en tout pour être vraiment au point avant Roland Garros. Et d'ici là, porte-toi bien et fais gaffe aux interros surprises. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501